bonjour bonjour à tous donc là nous sommes sur un plateau improvisé avec nos frères et sœurs et par la grâce du Seigneur voilà on voudrait partager sur un thème que nous avons eu à coeur c'est la libéralité la libéralité qu'est ce que la libéralité et on voit que le fondement de l'évangile par la grâce du Seigneur nous montre que le Seigneur aime la libéralité parce que la Bible nous dit que le sacrifice qu'il a fait pour nous à la croix c'est un don gratuit et tout au long de ce partage je crois que le Seigneur va nous encourager nous montrer les choses et nous enseigner aussi par rapport à la libéralité donc en tout cas nous remettons ce partage d'entraînement du Seigneur donc père papa nous te bénissons père pour tout ce que tu fais Seigneur dans nos vies dans nos coeurs Seigneur papa que tu puisses papa encore nous parler nous encourager Seigneur à comprendre ton évangile Seigneur sans toi nous sommes perdus nous sommes rien Seigneur et nous avons besoin que tu nous accompagnes Seigneur tout au long de notre marche père merci pour l'oeuvre de la croix pour ton sacrifice merci de nous pardonner Seigneur nos fautes merci pour d'avoir racheté nos âmes à un grand prix Seigneur merci d'avoir versé ton sang pour nous à toi la louange Seigneur Amen donc je vais laisser mes frères et soeurs se présenter faire un tour de micro et puis on va commencer bonsoir à tous je me présente Medisa bonsoir à tous moi c'est Loïc bonsoir c'est la soeur Melia bonsoir c'est la soeur Laure voilà ben moi c'est le frère Joël donc tout d'abord la libéralité et nous savons que en fait le Seigneur il veut nous faire vivre son évangile il veut nous faire vivre sa parole et la première chose que moi en tout cas j'entends par ce par ce à travers ce mot hein c'est libéralité donc il y a il y a l'aspect en fait de liberté aussi dedans donc la liberté et quand on parle de libéralité on parle de don on parle de du fait de d'agir pour autrui et aider les autres en fait en vrai et nous savons que le deuxième commandement hein nous demande d'aimer notre prochain comme soi-même et on nous parle des deux deux plus grands commandements celui d'aimer le Seigneur de tout son coeur de toutes ses pensées de toute son âme et aussi ben d'aimer son prochain comme soi-même voilà et on voit que la première le premier être au final qui a aimé son prochain comme soi-même c'est qui ? c'est le Seigneur ah oui ? parce qu'on a tout le temps l'impression que le Seigneur nous demande le commandement que lui-même n'a pas exercé alors que lui il l'a fait parce qu'il nous a considéré comme son prochain pourquoi ? parce que étant le Roi des Rois le Seigneur des Seigneurs lui qui est mes amis assis sur son trône au troisième siècle qui règne d'éternité en éternité il est descendu venu à notre secours il nous a considéré comme son prochain et on va voir que le Seigneur a dit à Adam enfin quand il a parlé d'Adam il a dit créons l'homme à notre image vous voyez ça ? créons l'homme à notre image donc on voit que depuis le début la pensée du Seigneur le Seigneur nous voyait comme en fait je dirais pas comme semblable à lui dans le sens où il est le grand Roi mais on voit depuis le commencement que le Seigneur nous considérait beaucoup nous les ouvre et bien que nous n'avons rien mérité pourquoi ? parce qu'Adam et Ève ont péché c'est comme si le Seigneur s'était mis déjà à la place il s'était mis à la place d'Adam et Ève parce qu'il les a pardonnés il les a pardonnés il les a considérés il a considéré leur repentance il a considéré leur incapacité à répondre à ces exigences et on voit que dans la pensée du Seigneur Pierre va dire que l'agneau d'Héloïm est mort depuis avant la fondation du monde depuis avant la fondation du monde le Seigneur voulait aider l'homme il savait que l'homme allait flancher et dans son plan parfait le coeur du Seigneur c'était d'aider mes amis l'homme qui était perdu qui allait se perdre waouh ça c'est magnifique et on voit le don du Seigneur mes amis le don du Seigneur dans l'œuvre de la croix même avant de commencer parce qu'on va vraiment détailler les choses mais dans l'œuvre de la croix on voit la libéralité frères et sœurs on voit déjà la pensée du Seigneur Pierre va recevoir que depuis avant la fondation du monde l'agneau avait déjà été évolué mes amis pour l'humanité voyez quelle compassion mes amis le Seigneur a pour l'être humain waouh voilà pourquoi c'est souvent en fait on entend parler de la libéralité c'est quelque chose qui est mis de côté c'est quelque chose dont les hommes ne font pas trop attention et je vais même parler peut-être du milieu chrétien je vous dis la vérité des fois on peut négliger ça et ce qui est négliger on sait que c'est ce que le Seigneur mes amis accorde une attention particulière parce qu'on voit dans les écritures on voit que Paul Paul était parti il avait reçu la révélation du Seigneur à travers cette révélation il était allé il dit qu'il n'avait ni consulté ni la chair ni le sang mais il était allé voir en fait qu'il était parti en fait vers les nations là où le Seigneur l'envoyait et quand il est remonté à Jérusalem ce qui s'est passé c'est que ceux qui étaient apôtres avant lui lui ont demandé Paul est-ce que tu as pris soin voilà d'aider les pauvres et Paul va leur dire j'ai bien pris soin de le faire ça veut dire que l'esprit qui était dans les apôtres qui leur poussait à dire ça à Paul lui même Paul il avait le même esprit que mes amis waouh donc un enfant du Seigneur qu'il soit à gauche qu'il soit mes amis en Martinique, Guadeloupe, en Chine mes amis nous avons normalement le fouille de l'esprit frères et sœurs aider son prochain c'est un fouille de l'esprit j'aimerais te dire si toi qui es chrétien tu n'as jamais aidé ton prochain il y a un problème il y a un problème on ne peut pas rester indifférent si on a l'esprit du Seigneur en nous face à la misère du monde face à la pauvreté on ne pourra pas aider tout le monde mais mes amis quand le Seigneur voyait une âme qui souffrait quand le Seigneur voyait un aveugle quand le Seigneur voyait un impotent quand le Seigneur voyait des gens dans la précarité quand le Seigneur voyait la foule disait quoi ? son âme était émue de compassion vous voyez ? waouh ! la littéralité connaisseur il avait nous dit n'aimez pas en paroles seulement mais en comment ? en vérité et en et en acte et en oeuvre connaisseur c'est important de comprendre l'évangile pour avancer et pour aider son prochain ça me fait penser à vous savez la libéralité en soi ce n'est pas le fait de donner de l'argent en vrai parce que on va voir deux versets après mes frères et ceux aussi vont partager ils ont beaucoup de choses à dire mais il y a un verset qui me vient c'est c'est le le paralytique qui était aux portes de la belle je ne sais pas si on peut trouver ce verset je ne sais pas téléphone je crois que c'est dans l'acte ça vous dit quelque chose hein ? je crois que les régions avaient été intervenues on va aller se verser là, c'est magnifique voilà on va le trouver c'est dans les sacs je crois que c'est dans le début en fait c'était un un monsieur là, un homme qui était aux portes de la peine c'était le temps quoi c'est ça, voilà je ne sais pas s'il était à ouvrir je crois qu'il était pas mal mhm c'est un acte tu as trouvé c'est dans l'acte 3, c'est ça hein ? c'est ça hein ? si on peut le prendre c'est bon ? qu'elle merci ? très bien voilà donc je vais lire rapidement Or Pétros et Yohanan donc Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière la 9ème heure et l'emportaient un certain homme qui était boiteux dès le ventre de sa mère et on le plaçait chaque jour vers la porte du temple appelé la belle pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple cet homme voyant Pétros et Yohanan donc voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple les supplia pour recevoir l'aumône donc lui il voulait de l'argent mais Pétros de même que Yohanan fixa les yeux sur lui et lui dit regarde nous waouh et il les regarda regardait attentivement s'attendant à recevoir de quelque chose mais Pétros lui dit je n'ai ni argent ni or mais ce que j'ai je te le donne au nom de Yeshua Mashiach le Nazaréen lève-toi et marche vous voyez ça et le saisissant par la main droite il le fit lever et immédiatement les plantes et les chevilles de ses pieds de verre fermes et sautant il se fait debout et marchait et il entra avec eux dans le temple marchant sautant et louant Elohim et tout le peuple vit marchant et louant Elohim et reconnaissant que c'était celui voilà celui-là même qui était assis vers la belle porte du temple pour l'aumône il fut rempli d'admiration et d'étonnement de ce qui lui était arrivé waouh vous voyez qu'en soi ce que Pierre et Jean avaient en fait c'était plus que de l'argent c'était plus que de l'or c'était pas quelque chose qui était censé rendre l'homme riche physiquement donc on voit que la libéralité selon le Seigneur c'est pas la libéralité selon le monde vous voyez parce que beaucoup de chrétiens auraient tendance à aider c'est à dire les pauvres tout ça en oubliant en fait que la libéralité du Seigneur c'est l'oeuvre de la croix c'est l'oeuvre de la croix voilà mes amis on voit que Paul que Pierre et Jean n'avaient ni argent ni or sur eux mais la richesse qu'ils avaient mes amis c'était le Seigneur Yeshua voilà le don mes amis que nous devons donner aux hommes le don que nous devons donner aux hommes Yeshua un enfant du Seigneur ce que tu donnes à quelqu'un là quand c'est Yeshua même si c'est un morceau de pain même si les amis c'est ces bouteilles d'eau comme c'est le Seigneur qui est en toi qui te pousse à faire ces choses tu vas te rendre compte que ce fruit là est excellent mes amis en fait ce que tu vas communiquer ce n'est pas que de l'eau ce n'est pas que de l'argent mais ce mes amis ce qu'il y a dans le coeur du Seigneur pour l'être humain mes amis le coeur du Père qui bat pour l'être humain voilà pourquoi nous souhaitons aussi partager sur la libéralité parce qu'on pense que c'est un thème qui demande réflexion ah oui au milieu des chrétiens c'est un thème qui demande réflexion mes amis c'est un thème qui est très profond donc je vais laisser aussi mes frères et sœurs s'exprimer par rapport à cela donc en fait la libéralité c'est quelque chose de merveilleux de grand et de vaste aussi et moi ce que j'ouvre c'est pour prendre un petit passage dans la Bible dans Hébreu 13 Hébreu 13 verset 15 à 16 où il est dit par lui offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange c'est à dire le fruit de l'Eve qui confesse son nom et verset 16 et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir donc on voit à travers ce passage qu'en fait c'est comme un commandement la libéralité le Seigneur dit et n'oubliez pas c'est quelque chose de très important n'oubliez pas qu'en fait la libéralité c'est un sacrifice c'est un sacrifice de louange que le Seigneur prend plaisir et comme disait mon frère c'est quelque chose parfois qui est à revoir dans le milieu chrétien mais la libéralité c'est quelque chose que le Seigneur agrée c'est quelque chose que le Seigneur aime en vrai on peut le négliger mais oh c'est quelque chose de merveilleux en fait et en fait on voit que le premier être en fait qui a pratiqué la libéralité c'est au suivant c'est Elohim puisqu'on nous dit que il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse ait la vie éternelle et on sait que le don gratuit d'Elohim c'est qu'on ait la vie éternelle qu'on soit sauvé et la libéralité on sait que c'est un don généreux c'est quelque chose qu'on donne sans avoir un retour sans attendre un retour et Yeshua il était le premier à exercer la libéralité c'est ce qui est merveilleux c'est que le Seigneur il nous demande de pratiquer quelque chose mais lui il est passé par là en fait parce que c'est lui qui est la parole la parole s'est faite chère et tout ce qu'il nous demande en fait il sait qu'on peut le faire avec lui par son esprit parce qu'il est passé par là aussi donc c'est ça en fait c'est ça bon Seigneur merci Papa en tout cas c'est magnifique le Seigneur m'a donné un passage aussi concernant la libéralité dans Galette 6 le verset 9 à 10 alors je lis merci Seigneur et ne nous lâchons pas en faisant le bien car autant désigner nous moissonnons si nous ne défaillons pas comme nous en avons donc l'occasion faisons du bien à tous mais surtout à ceux de la maison de la foi merci Papa le Seigneur m'a interpellé sur ce passage il m'a surtout dit voilà mais surtout à ceux de la maison de la foi le Seigneur a un tel amour pour nous que cet amour est bleu vant comme se le transmettent aussi entre nous, entre chrétiens et le Seigneur souffre parce que parfois on n'entend pas ce qu'il nous dit on ne met pas forcément en pratique ce qu'il nous demande entre nous et cet amour il nous le transmet et il veut vraiment que nous soyons à l'écoute quand le Seigneur nous dit Shema Israël écoute il veut que nous soyons à l'écoute de ceux qui sont autour de nous les chrétiens mais aussi les autres ceux qui sont dans le monde le Seigneur est mes âmes le Seigneur nous a créés dans son amour et quand il nous touche il nous transmet cet amour et c'est merveilleux et il veut que nous mettons en pratique sa parole sa parole et la pratique de sa parole c'est aussi être à l'écoute comme disait le frère Johan c'est pas que donner être à l'écoute c'est aussi donner par des mots des encouragements les chrétiens et les gens du monde ont besoin de cet amour et l'amour se transmet justement comme on le transmet à nos enfants par l'amour par des mots d'amour et le Seigneur est mort à la croix par amour et aujourd'hui le Seigneur m'a beaucoup parlé m'a interpellée par notre manière d'être par les gestes par cette manière de regarder les autres si il tue notre égoïsme en fait quand le Seigneur nous touche parce que quand on est dans le monde en fait ben nous sommes égoïstes on ne pense qu'à nous voilà on rentre dans notre maison on ferme les portes on ne s'occupe plus de personne et quand le Seigneur nous touche en fait il ouvre ses portes c'est il y a des mots qu'on ne voyait pas on était aveugle en fait on était aveugle à tous ces gens qui étaient autour de nous on ne voyait pas cette souffrance autour de nous et aujourd'hui ben quand on rencontre réellement le Seigneur il ouvre nos yeux il ouvre nos oreilles et puis il ouvre notre bouche aussi pour toucher ses cœurs qui ont tellement besoin de l'amour du Seigneur c'est cet amour en fait qui nous sauve c'est cet amour qui nous permet de voir qui nous permet d'entendre donc j'ai juste envie d'encourager tout le monde aujourd'hui le monde a besoin du Seigneur on a vraiment besoin de lui on a vraiment besoin de son amour donc soyons entre nous déjà dans cet amour du Seigneur soyons à l'écoute de l'un et de l'autre ne soyons plus dans ce jugement parce que le monde juge mais quand le Seigneur nous permet d'être entre nous les chrétiens c'est pas ce dont on a besoin en fait on a vraiment besoin de lui pour pouvoir s'en sortir parce que c'est pas tous les jours facile en fait ce que je vis avec le Seigneur c'est que je constate vraiment que c'est l'amour qui sauve je le redis encore il est mort à la croix il a vécu le monde par son amour au Seigneur donc je veux juste nous encourager aujourd'hui à vraiment écouter ce que le Seigneur nous demande et à être dans cet amour à donner des mots d'amour aux gens et peut-être que je me répète mais je pense que c'est aujourd'hui très important d'avoir des gestes des regards aussi d'amour pour son prochain et pour ceux qui nous entourent nos parents et puis ceux qu'on voit à l'Assemblée aussi et pas toujours avoir ce regard de dégain et d'encourage en nous les uns les autres voilà, c'est ce que je voulais dire il y avait quelque chose que le Seigneur a fait remarquer c'est par rapport aux enfants il nous demande d'être comme des petits enfants et vous l'avez sûrement remarqué que les enfants ont tendance à donner des choses aux adultes ou même à d'autres enfants parfois ils viennent et puis ils voient des fleurs des fleurs qui leur plaisent et ils viennent et ils disent et là maintenant mon papa ou même une tierce personne tiens je t'offre ça et même des personnes qu'ils n'en connaissent pas depuis très longtemps ils ne se focalisent pas sur comment ils sont habillés de quoi ils parlent parfois ils ne savent pas ils ne font pas attention en fait à l'apparence ils viennent et comme ça d'emblée et ça leur passe et puis hop tiens je te tends cette fleur qui me plaît et non on accepte mais ils attendent et puis eux ils repartent ils ne s'attendent pas à un bisou un câlin ou à ce qu'on redonne comme ça ils repartent et hop une autre fleur et ils reviennent et ils redonnent encore à la même personne ou à une tierce personne et c'est vrai que on se dit mais mais on aimerait bien qu'ils n'oublient pas en fait cet état de leur vie et c'est vrai que le Seigneur souhaite qu'on n'oublie pas de donner en fait de penser à notre prochain de c'est pas forcément avec nos yeux physiques c'est qu'il se le connait en fait qui est cette personne qui a besoin de quelque chose elle ne va pas forcément l'exprimer et qu'on soit vraiment comme ce petit enfant dans la joie dans le bonheur en fait de donner parce qu'il y a plus de joie de donner qu'à recevoir et en fait ce geste qui a l'air simple à nos yeux d'adultes à nos yeux d'humains on lui dit que que c'est une très très grande importance comme l'a rappelé notre frère pour le père c'est dans les petites choses en fait qu'il se glorifie aussi et le Seigneur souvent nous attend dans ses petits gestes dans ses gestes en fait qu'on croirait anodin et qu'en fait qu'il touche directement les coeurs et beaucoup de personnes sont touchées comme ça beaucoup de personnes sont je ne sais pas oui avec la parole oui comment le Seigneur conduit à travers la bouche mais à travers ses gestes qui n'ont pas besoin de mots en fait et eux ils reçoivent mais nous aussi et on ne s'attend pas forcément à recevoir quelque chose du Seigneur mais le Seigneur fait le travail ce geste qui est magnifique en fait et donc je vous encourage nous tous à vraiment rester à l'écoute du Père et même pour une chose quelconque qu'on se dit ah bon ça ? non de ne pas raisonner et d'y aller et le Seigneur va faire si on peut prendre le verset acte 1 verset 35 je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir oui le Seigneur a montré aussi que la libéralité c'est c'est donner en fait sans attendre quelque chose en contrepartie le Seigneur il veut qu'il y ait de l'amour en nous envers notre prochain il veut que quand on donne qu'on donne avec amour que nos coeurs soient purs que nos coeurs soient vrais que nos coeurs soient dans l'honnêteté envers notre prochain et il m'a aussi montre un autre verset 2 Corinthiens 9 verset 7 que chacun donne comme il l'a résolu en son coeur sans tristesse ni contrainte ni contraint nous nous comme il Quand Dieu aime celui qui donne avec le jour, le Seigneur il est amour, amour, amour. Quand Dieu est amour, amour, amour. C'est ce que j'avais partagé, c'est ce que j'avais dans le coeur. Mais on se faisant dans l'amour en fait, quand on va donner à notre prochain, en fait l'amour porte du fruit. Et ceci en fait, ça va toucher en fait les autres en fait. Mais quand on fait le contraire, pas dans l'amour, mais l'autre, il ne peut pas être touché parce qu'il ne reçoit pas cet amour en fait. Donc c'est ce que j'avais dans le coeur, dans les entraînements. Amen, Amen. Wow, c'est sûr, c'est terrible ce qui se passe. Wow, ça c'est pas des paroles en l'air. Là ça sort du coeur ça, mes amis. C'est ça le Seigneur, notre Père. Voilà notre Père. Le Seigneur dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Elohim, nous allons. Celui qui n'aime pas n'a pas connu le Seigneur. Oh Seigneur Yeshua. La Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils d'Elohim. Or comment tu peux être fils du Seigneur si tu n'aimes pas? Mes amis, l'amour ne se trouve pas dans les démons, mes amis. L'amour ne se trouve pas, mes amis, dans le diable. Voilà ce qui fait fuir les démons. Tu veux prier que les démons sortent de chez toi, mon ami, commence à élever ton prochain. Voilà l'amour, mes amis, véritable. L'amour, mes amis, habite le coeur des enfants du Seigneur. L'amour, c'est un fruit. Et la Bible nous dit que l'offrande du premier fruit, c'est Yeshua. Donc l'amour, c'est terrible. La Bible dit, oh, Dieu est amour, mes amis. Le créateur est amour. Voilà, mes amis, la libéralité d'où ça sort. La nôtre, celle des enfants du Seigneur. Ah, ce n'est pas celle des restos du coeur, hein, frères et sœurs. Bien que, bien que, le Seigneur interpède les gens, je vous le dis. Lui-même, le Seigneur peut toucher les gens pour que les gens parlent, viennent à connaître leur, son amour. Son amour, mes amis. Mes amis, un jour comme ça, là, je sortais de mon travail, il y a des restos du coeur à côté. Et nous, c'est les pauvres, tout ça. Je lui ai dit, vous savez, c'est bien ce que vous faites. Vous savez d'où ça vient, ça? Mes amis, c'est Jésus de Nazareth, l'amour véritable. Voilà pourquoi, toi qui veux rencontrer quelqu'un, une association, tout ça, c'est l'amour, c'est l'amour que tu vas tomber, hein, l'amour du Seigneur, mes amis. Là, ici, la libéralité d'où ça, mes amis, c'est le Seigneur, ça, mes amis, hein. C'est l'amour du Seigneur que tu vas rencontrer. Ah, je te dis, tous ces dons-là, toutes ces choses, toutes ces choses, tout ça, la nourriture. Toi, que voilà, le Seigneur a permis, tout ça, il faut que tu saches qu'il y a quelque chose derrière ça. Wow, c'est l'empreinte du Créateur, ça. Je vais prendre un petit passage. Seigneur, wow, c'est plurier. Oh, Père, merci, ta grâce. Donc, Philippe, j'ai 4. Philippe 4, c'est nous-mêmes, ici. Verset 12, Paul va dire, Mais je sais être abaissé, je sais aussi être dans l'abondance. En tout et en tous, je suis enseigné pleinement à être rassasié. Vous voyez ça? Rassasié de quoi? On va voir. Et à avoir faim. Donc, être rassasié et avoir faim. Et à être, voilà, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Donc, comment Paul, il pourrait se retrouver dans tous ses états-là? Vous voyez? Mais il était enseigné. Il dit que dans la pauvreté, il était enseigné comme dans l'abondance. Donc, on voit que c'est... En fait, là, il parle ici que ce n'est ni l'abondance ni la pauvreté qui faisaient de lui quelque chose en vrai. Il était enseigné, mes amis, par celui, mes amis, qui a créé l'homme. Vous voyez? Un enfant du Seigneur, mes amis, qu'il soit dans la pauvreté, qu'il soit dans l'excès, dans l'abondance. Mes amis, il est rempli de quelque chose. Il est riche, mes amis. Il est riche. Notre richesse nous vient de l'amour du Seigneur. L'abondance dit, dans Romains 5,5, si je ne me trompe pas, que l'espérance ne nous rend pas honteuses, car l'amour d'Éloïde est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. J'aimerais te dire, toi qui es dans la pauvreté, ce qu'il te faut, c'est l'Esprit du Seigneur. Il te faut rencontrer le Seigneur. Et tout ce dont tu auras besoin, tu seras comblé, mes amis, de tout ce dont tu auras besoin, mes amis. C'est dans le Seigneur que tu trouves la paix véritable. Ce n'est pas quand ton frigo est rempli. Mes amis, il est magnifique. On continue ? On continue au verset 15, 13. Je peux tout dans le Machia qui me fortifie, ou en Christ qui me fortifie. Néanmoins, vous avez bien fait en participant à ma tribulation. Or, vous savez aussi, vous Philippiens, qu'au commencement de l'Évangile, quand j'ai quitté la Marcédoine, aucune assemblée ne s'éjointe à moi, donc associée pour un discours sur ce qui est donné et sur celui qui y reçoit. Acceptez-vous ceux. Parce que c'est ça, on voit ici que personne ne s'était associé à Paul par rapport à tout ce qui était de l'échange, en fait. Parce que l'amour, c'est ça aussi. Voilà, c'est donné à ceux qui n'en ont pas, c'est donné même à nos frères qui souffrent. On doit être au courant de ça, frères et sœurs. T'as un frère qui est à côté de toi, qui souffre. Tu dois être au courant de ça, mes amis. Je vous dis la vérité. Comment on peut aller aider les auteurs, frères et sœurs, si à l'intérieur, là, il y a déjà un problème ? Ta famille meurt de faim, ton père meurt de faim. Tu quittes là-bas, tu vas à l'église, tu vas donner ton offrande. T'es pire que l'infidèle. Il te faut revenir à l'évangile pur, mes amis, l'évangile véritable. Yeshua, notre modèle parfait, mes amis, est venu, j'ai les siens avant. Et avec cette dame-là qui voulait être terrible, elle a dit, excusez-moi, je suis, premièrement, elle m'a envoyé pour la... Mes amis, ils connaissaient sa mission. Pourtant, ils étaient motivés par l'amour plus, plus, mes amis. Et pourtant, cet amour-là, mes amis, a des principes. Waouh ! Seigneur, on a beaucoup à apprendre. On a à apprendre de notre père. C'est magnifique. Waouh ! Et Paul va dire qu'il n'avait eu aucun soutien. Mais il a trouvé une assemblée, frères et sœurs. Il y a une assemblée, là, qui avait ça en eux. Oh là là, mes amis, quelque chose que les hommes négligent. Et regardez ce que Paul va leur dire. Parce que même à Thessalonique, vous m'avez envoyé une fois et même deux fois ce dont j'avais besoin. Waouh ! Ce n'est pas que je cherche le don. Vous voyez ce que Paul va dire, hein ? Ce n'est pas que je cherche que quelqu'un me donne quelque chose. Je suis déjà complé. Mais je cherche le fruit. Voilà, c'est ça. Je cherche le fruit qui se multiplie pour votre compte. Mes amis, on ne se rend pas compte. Il y a plus de plaisir à donner qu'à en savoir. Waouh, Seigneur ! Donc, Paul disait qu'il ne cherche pas le don, ici. C'est-à-dire, le fait qu'on lui donne un don, c'est pour lui. Vous voyez ? Donc, lui-même n'avait pas d'intérêt dans cette affaire. Lui, il voit l'intérêt des autres quand ils le font. Ah ! Vous voyez la puissance. Vous voyez, mes amis, voilà là où le chrétien, mes amis, là, doit arriver. Voilà au stade où nous devons arriver. Rien ne nous appartient rien à nous-mêmes, mes amis. C'est là où nous devons arriver. C'est dur. C'est dur. Yeshua, il dit, ben, il faut pratiquer comme un mot, tout ça. Ah, mais je me suis déjà appliqué à le faire. Ah, la réponse, c'est bien. Yeshua, il dit, d'accord, mais il te manque quelque chose. Donne tout tes biens, là, au pauvre. Et tu auras un présent dans le ciel, mes amis. Et quand on a dit ça à ce monsieur, là, il s'est retourné, il est reparti triste. Et c'est sûr que j'aime être la répétation du Seigneur parce que, dans 1 Timothée, 5, si je ne me trompe pas, le Seigneur va dire, Timothée va dire, hein, que, le point va dire à Timothée, excusez-moi, que le but de la loi, de la Torah, c'est l'amour qui procède de cœur sincère. C'est l'amour qui procède de cœur sincère, le but de la Torah, c'est ça. C'est-à-dire que, beaucoup de chrétiens, mes amis, lisent la Torah, mangent la Bible, mais ils n'ont jamais connu, mes amis, la source. Le fondement, mes amis. Voyez? Et c'est ce qui est le plus important. Parce qu'on peut lire un livre, comme un roman, et le jour où on compte l'auteur du livre, mes amis, on commence à comprendre le livre. Parce qu'on comprend la vie de l'auteur qui a écrit le livre, mes amis. Donc, il y a plus qu'il a écrit ça, mes amis. Le sacrifice. Le sacrifice. Il n'y a pas de plus grand amour que ce que tu donnes sa vie pour ses amis. Mes frères et sœurs, nous ne sommes même pas encore arrivés. Je vous dis. Parce que quand le Seigneur va commencer... À demander à son ecclésiaire, à mettre dans le cœur de son ecclésiaire, à faire certaines choses-là. Mes amis, on peut commencer à reculer. Ah, je vous dis. Et dis, tu as pris le verset de ta formation, c'est un verset qui dit que de donner de la façon dont on a résolu dans nos cœurs. Mais si tu as la Seigneur dans ton cœur, mon ami, c'est avec lui que tu vas résoudre des choses. C'est avec lui que tu vas discuter des choses. C'est lui qui va commencer à, mes amis, à produire encore certaines choses. Et si tu bloques cet amour-là, derrière aussi, il y a des âmes, il y a des personnes qui attendent, il y a des personnes qui ont besoin. Vous voyez ? Il y en a besoin de sortir de cet égoïsme. Parce que quand le Seigneur m'a touché, il était très égoïste, moi. Je vous dis. Très égoïste. C'était comme une nature. Comme ça, le Seigneur m'a montré mon problème. Il a commencé à le prêter. Et quand j'ai commencé à goûter à ce qui a été derrière moi, mes amis, Waouh ! Ça n'a pas de prix. Des personnes visitées par le Seigneur, juste parce que le Seigneur te demande de leur donner quelque chose. Et tu commences à prendre du choix. Alléluia ! La joie commence à venir. Pour faire ces choses-là. Et tu vois le Seigneur passer, mes amis, à traverser ces doigts-là. Pour visiter les gens, mes amis. Ça, c'est l'amour de l'État. Ce n'est pas le don, mais le fruit. Ce n'est pas ceux qui se voient. C'est ceux qui se transmet, mes amis. C'est la vie. La vie du Père. Vous voyez ? Et nous devons apprendre ces choses. Nous devons réapprendre, frères et soeurs. Au pied du Seigneur. Alléluia ! Amen, Amen. Je ne sais pas si quelqu'un voulait ajouter quelque chose. C'est bon ? Ça va ? Je vais prendre un verset. Je vais prendre un verset. S'il te plaît. Tu veux la mettre ? Je vais prendre un verset. Merci, Père. Dans Exode 25. Donc là, on parle des offrandes, en fait, volontaires pour les matériaux du tabernacle. Vous voyez que depuis l'Ancienne Alliance, le Seigneur, en fait, voulait que les hommes prennent part, en fait, à son œuvre. Vous voyez ? Il voulait susciter en eux quelque chose. Et on va voir. Yahoui parlait à Moïse, en disant, par le fils d'Israël, et qu'on prenne une contribution pour moi. Alors, vous prendrez cette contribution de tout homme au cœur bien disposé. Vous voyez ça ? De tout homme au cœur bien disposé. Et voici la contribution que vous prendrez de l'or, de l'argent. Je ne sais pas si quelqu'un peut faire une comparaison par rapport aux versions. On va essayer de... Par rapport au verset 2. On va essayer de voir si on trouve une autre version qui est plus explicite. Je continue en attendant. Ah, vous avez trouvé ? La King James. Oui, la King James. Voilà. Très bien, ça me convient. Donc, parle aux enfants d'Israël pour qu'ils m'amènent une offrande. Vous prendrez mon offrande de tout homme dont le cœur me le donnera volontairement. Mes amis. Mes amis. Depuis l'Ancienne Alliance, c'était comme ça déjà. Et voici la contribution que vous prendrez d'eux. De l'or, de l'argent, du cuivre. Vous voyez, c'était des choses de valeur à l'époque. C'était pas... Vous voyez, des choses qui n'avaient pas... Voilà. C'était des choses que... Bon, les hommes devaient chérir. Tout ça faisait attention. Et c'est ce que le Seigneur demandait. Des pots de béliers, tête en rouge, des pots de tesson, du bois d'acacia, de l'huile pour le luminaire, des aromates, pour l'huile d'oxion, pour l'enceinte aromatique. Des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et pour le pectoral. Donc on voit que tout ça servait. Tout ça, là, les enfants d'Israël avaient ça. Et ça devait servir pour construire le temps, mes amis. Et nous sommes, n'est-ce pas, des pierres du monde. Nous sommes... Donc le Seigneur a besoin, mes amis, de ce qu'il a déposé en nous. De ces richesses-là. Pour construire, mes amis. J'ai même pas vu ça comme ça. Pour construire, mes amis, son ecclésiaphe, mes amis. Pour remplir son église. Donc t'as les présents en toi, là, mon frère, ma soeur. Et le Seigneur attend que tu lui donnes ces choses volontairement. C'est lui qui t'a donné, hein. Mais dans son amour de Père, mes amis, ils voient ça. Le Seigneur attend que tu lui donnes, mes amis, ce qu'il t'a donné. Il attend, mes amis, que tu lui donnes ta vie, en fait. Ton âme. Afin qu'il puisse construire son ecclésiaphe. Des fois, on est là, on prie, Seigneur, Seigneur, vraiment fais grâce, Seigneur, fais grâce. Tout ça, ton église. Vraiment, Papa, fais grâce, tout ça. Mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu as apporté comme offrande ? Quel acte que tu as apposé ? Combien de fois tu as été ému de compassion ? En voyant des personnes qui souffrent ? Combien de fois tu as été touché en voyant quelqu'un qui souffre ? Que tu as été interpellé par le sang d'une famille, de ton prochain. Combien ? Normalement, c'est une vie de tous les jours, c'est normalement qu'on peut dire. Tous les jours, mes amis. Tous les jours. Quel est le fondement sur lequel tu as été bâti ? Vous voyez ? Je vais continuer. Donc, verset 6. De l'huile pour le luminaire, des épices pour l'huile d'oxion et pour l'ensemble odoriféron. De l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'oxion et pour le parfum odoriféron. C'est ça, hein ? Ah non, ça c'était la comparaison, ok. Donc voilà, des pierres d'onyx et des pierres pour sertir les fautes et pour la cuivrasse. Et qu'ils me fassent un sanctuaire afin que je puisse demeurer parmi eux. Vous voyez ça ? Des fois, on veut que le Seigneur demeure tout ça parmi nous, tout ça. Il nous manque beaucoup de choses à comprendre, à connaître, à recevoir. Selon tout ce que je te montre, suivant le modèle du tabernacle et le modèle de tous ses ustensiles. « Ainsi vous ferez ». Et ils feront une large de bois, le sitim, sa longueur sera de deux coudées et demi, largeur d'une coudée et demi, et sa hauteur d'une coudée et demi. Et tu la paqueras d'or pur, tu la paqueras à l'intérieur et à l'extérieur, et tu feras sur elle un couronnement d'or tout autour. Je vais le sauter un peu. Voilà. En fait, on va voir qu'à la fin, bon, c'est pas grave, j'ai récité, en tout cas, non, c'est bien plus bas, normalement, en fait, où il va dire que tellement le peuple avait ramené des choses qu'ils ont dû les faire arrêter de donner du temps. tellement ils ont ramené des offrandes. Et à un moment donné, il y en avait trop, il fallait qu'ils arrêtent. Il fallait qu'ils disaient au peuple arrêter. Les amis, où sont passés, nous, les chrétiens d'aujourd'hui, là ? Où sont passés les chrétiens qui ont ça dans leur cœur, à l'heure, aujourd'hui ? Les enfants du Seigneur. Où sommes-nous ? Et on se réclame l'aide du Seigneur, de l'Église du Seigneur, l'Églésia, tout ça, machin, on parle en langue, tout ça, mes amis. On parle en langue, tout ça, mais ce n'est pas ça. On condamne ceux qui ne parlent pas en langue, mes amis. On va prendre un passage encore. On va prendre un passage dans... Alors, 1 Corinthiens 13, voilà. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Si je parle toutes les langues des humains et même des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis devenu un cuir qui résonne ou une symbole qui répète fréquemment le cri, « Ah là là ! » Même si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères et la connaissance de toutes choses, et même si j'ai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je donnais tous mes biens pour nourrir quelqu'un ? Et si je livrais mon corps pour être brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il se montre doux. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'en fait pas d'orgueil. Il ne fait rien de malseillant, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'y rit pas, il ne tient pas compte du mal. Dans le sens où l'amour pardonne, quand l'homme se reprend. Ici, ça nous intéresse, il ne cherche pas son intérêt. Donc si quelqu'un, et on voit dans le monde, il y a tellement de personnes qui font des choses, des personnes riches, ils vont aider, tout ça, des villages, tout ça, ils se montrent, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Donc on se dit, mais ces gens-là quand même sont, ce sont des gens, ils ont quand même la main sur le cœur, mais les Seigneurs quand même, tu les vois quand même, Seigneur, tu les connais. Frères et soeurs, si on creuse un peu, on se rend compte que mes amis, il y a un intérêt quelque part, mes amis. C'est que l'amour du Seigneur qui est pur. Voilà pourquoi quand cet amour-là touche un être humain, ça transperce l'homme, parce que l'homme n'a jamais connu un amour aussi pur. Jamais. On lui a fait des dons aux hommes, ça te touche, tout ça, on te faisait des cadeaux quand tu étais petit, tout ça, ça te touchait. Et des fois, les parents faisaient ça pour quoi ? Parce que, voilà, c'était pour, voilà, pour que tu ne fasses pas trop de bêtises, tout ça. Il y avait un intérêt. Mais l'amour du Seigneur, mes amis, le seul intérêt qu'il y a dedans, c'est de te voir monter au ciel. Waouh ! Donc, c'était un petit partage. Voilà, que nous avons eu à cœur et que nous croyons que le Seigneur a conduit pour nous éclairer davantage, pour nous parler, pour nous sensibiliser et pour que nous ne puissions pas jeter ce que le Seigneur a pour ce qui a de la valeur au Seigneur. Vous voyez ? Ça paraît tellement basique. Vous voyez ? Dans cette chrétienté dans laquelle nous vivons, on pose souvent les regards vers tout ce qui est visible, les délivrances, les miracles, mes amis. l'œil a à soif de ces choses-là. C'est les choses qui sont cachées, mes amis. Les choses qui sont, hein, qui ont l'air vraiment insignifiantes. C'est dans ces choses que le Seigneur se cache, mes amis. C'est dans ces choses que le Seigneur se cache. Et quand on regarde dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 12, Paul va parler des dons et va dire « J'aurais vous montré quelque chose de plus excellent. » Et il a parlé de l'amour d'un Corinthiens 13. Vous voyez ? Donc, il a d'aspirer à tous les dons. Il n'y a pas de problème. La prophétie, tout ceci, c'est bon. Mais il faut savoir sur quel fondement c'est posé. Il va leur donner le fondement, hein. Il y a quelque chose de plus excellent. C'est l'amour, mes amis. C'est une porte. C'est une porte, mes amis. La porte par excellence dans laquelle tout enfant du Seigneur et ceux qui ne sont pas encore du Seigneur doivent entrer. La grâce, la faveur du Seigneur. Donc voilà, nous glorifions le nom du Seigneur pour sa portée, sa fidélité. Je ne sais pas si quelqu'un voulait ajouter quelque chose. C'est bon ? Je veux juste rajouter un verset, en fait, dans 1 Corinthiens 13, verset 13, pour finir. Alléluia ! Alléluia ! Il est dit, « Or, maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces trois choses, c'est l'amour, en fait. Et le Seigneur veut vraiment qu'on garde son amour, qu'on garde son amour dans nos cœurs, qu'on pratique l'amour parce que l'amour se vit aussi. Et voilà, c'est ça, c'est poser des actes d'amour selon le Seigneur parce que c'est la base, en fait, c'est le fondement de notre marche chrétienne, en fait. Et c'est magnifique. Donc, je voulais juste terminer sur ça. le Seigneur pour... Amen. Je voulais juste continuer et dire qu'en fait, l'amour permet de marcher. L'amour, c'est la vie. Et quand le Seigneur nous délivre, eh bien, on vit, on marche. Donc, le Seigneur, merci, papa, pour vraiment tout ce qu'il a dit ce soir. Parce que c'est vraiment lui, en fait, qui a parlé à travers le cœur ce soir. Le Seigneur, il est vivant, il est bon. Je ne peux que le recommander, c'est l'amour de ma vie. J'ai fait cette rencontre avec lui, je n'ai pas encore fini, parce que je ne suis pas du tout arrivée. Mais je voulais juste encourager certaines personnes qui recherchent cet amour du Seigneur de ne pas désespérer du tout, du tout pas. Le Seigneur nous entend, il entend au cœur. Il faut juste accepter aussi d'ouvrir cette porte. Parfois, on a des difficultés, mais le Seigneur est tellement bon qu'il ne faut pas hésiter, en fait. C'est parfois difficile, mais son amour, on est tellement couverts par son amour lorsqu'on est vrai avec lui, en fait. Voilà ce que disait la sœur Mélissa tout à l'heure. Il faut être vrai avec lui. Il ne faut pas avoir peur aussi, parfois, de lui révéler ce qu'on ressent. le Seigneur nous aide à comprendre ce que nous avons aussi en nous. Il ne faut pas avoir peur de lui dire que, Seigneur, voilà, tu me dis de faire ça, c'est difficile pour moi. Tu me dis d'aller parler à la sœur ou au frère, mais je sens que je ne vais pas y arriver. Le Seigneur, par sa grâce, nous donne sa force. On ne peut rien faire sans lui, en fait. Comme ce soir, je ne vous parle, mais ce n'est que par sa grâce. moi-même, je ne suis rien. Il l'utilise justement pour toucher d'autres cas. Donc, je veux juste glorifier son nom et encourager vraiment tout le monde. Voilà, c'est encourager vraiment tout le monde. Voir au Seigneur. Quand on veut terminer, mais ce n'est pas évident, c'est terrible, c'est un sujet qui est compliqué. Mes amis, c'est terrible. C'est trop profond, en vrai. Moi, je vais terminer par là, si le Seigneur me permet. C'est terrible, c'est dans Ésaïe 58. Donc, à partir du verset 5, il dit, « Est-ce là le jeûne que j'ai choisi ? Que l'être humain afflige son âme un jour, couper sa tête comme le jonc et en étendant le sac et la sangle ? Appelleras-tu cela un jeûne et un jeûne agréable à Yahweh ? N'est-ce pas plutôt ceci le jeûne que j'ai choisi ? Que tu détaches les liens de la méchanceté, que tu dévies les cordages du joug, que tu laisses à les libres les opprimés et que l'on rompt toute espèce de joug ? N'hésite pas que tu partages ton pain avec celui qui a faim et que tu fasses venir de ta maison les affligés errants ? Quand tu vois un homme nu, que tu le couves et que tu ne te caches pas de ta propre chair ? » C'est-à-dire que le Seigneur considère que l'autre là, c'est comme si c'est nous-mêmes en fait. Il dit que tu ne te caches pas de ta propre chair. C'est-à-dire qu'on esquive quelqu'un qui donne le besoin mes amis. C'est-à-dire que c'est comme si on se cache de la personne qui dit « Oh Seigneur, pardonne-moi moi-même, c'est terrible. » On se cache nous-mêmes. C'est-à-dire que ça pourrait arriver à toi. C'est une grâce que tu as reçue de ne pas être dans cette situation. C'est une grâce que j'ai reçue de ne pas être dans une situation très sûre. et on se cache. Vous voyez ? Donc, on ne répond pas mes amis aux besoins des autres. On se cache de nous-mêmes. C'est terrible. C'est fort. Et on va continuer. Alors, ta lumière éclatera comme l'aurore et ta guérison germera rapidement. Combien de fois on prie pour notre guérison combien de fois ? Seigneur, guéris-moi. Seigneur, Seigneur, tout ça fait grâce. Mes amis, il y a des choses qu'on n'a pas encore faites, régles. Alors, ta lumière éclatera comme l'aurore et ta guérison germera rapidement. Ta justice marchera devant toi. La gloire de Yahweh sera ton arrière-garde. Frères et sœurs, c'est chaud, ce qu'on parle ici. Seigneur. Alors, tu appelleras et Yahweh répondra. Tu crieras au secours et il dira me voici. Si tu optes du milieu de toi, le joug, le doigt tendu et les paroles méchantes, les amis. Voyez, le contraire de la libéralité, c'est la méchanceté. Le contraire de l'amour, c'est la méchanceté. Et le Seigneur nous dit quoi ? Surmonter le mal par le pire. C'est possible. Si tu ouvres ton âme à celui qui a faim, si tu rassasis l'âme affligée, ta lumière se lèvera sur le ténèbre et l'obscurité sera comme le midi. Vous voyez tout ce que ça procure ? Faire du bien aux autres. Et Yahweh te conduira continuellement. C'est une promesse terrible du Seigneur. Et Yahweh te conduira continuellement. Il rassasira ton âme dans les grandes sécheresses. Il fortifiera tes eaux et tu seras comme un jardin arrosé. Vous savez pourquoi le Seigneur dit celui qui arrose sera arrosé. C'est terrible, hein ? Et comme une source d'eau dont les eaux ne tarrissent pas. Par toi seront rebâties les lieux laissés en ruines depuis longtemps. tu rétabliras les fondements qui sont d'âge en âge. Oh Seigneur ! On t'appellera le réparateur des brèches, le restaurateur des chemins pour qu'on y habite les amis. Wow ! Wow ! Amen ! Donc c'était ça que je voulais sur quoi en tout cas j'ai dû appenser. Wow ! On a beaucoup apprend. Moi c'est ça que moi j'apprends. On a beaucoup apprend du Seigneur. que le Seigneur nous pardonne. Vraiment si on peut finir sa parole de prière vraiment vraiment aussi nous incliner devant le Seigneur demandez au Seigneur vraiment de nous faire grâce nous repartir aussi devant ses paroles c'est on a besoin de cette vie en nous afin que les âmes que le Seigneur veut sauver en fait puissent être sauvées. vraiment demandez au Seigneur pardon pour cette négligence que nous avons. On a beaucoup de lacunes et on veut s'humilier et le Seigneur fera notre vie. Donc Père nous te remercions Papa pour ce moment que tu as fait à nous Seigneur. Père de Brant Papa je crois que tu as parlé à notre cœur je crois que tu as déposé des choses nouvelles à nous Seigneur parce que c'est quelque chose que nous avons trop négligé c'est un sujet que nous avons mis de côté Seigneur mais nous nous rendons compte que ce sujet Seigneur est posé sur ton fondement sur la croix sur ta mort et ta résurrection Seigneur sur le don de ta vie sur le rachat de nos fautes sur le rachat de nos âmes sur la rédemption Seigneur Père que nos lumières éclairent Seigneur dans cette génération dans cette nation Papa je prie que tu nous remplisses Seigneur de cet amour Père je prie que tu nous enseignes Seigneur cet amour Seigneur Seigneur ça va certainement être difficile pour notre chère mais je crois que nous nous réjouirons Seigneur par ton esprit Seigneur oui Père la richesse se trouve en toi Seigneur tu dis dans ta parole que l'or et l'argent t'appartiennent donc ce que tu veux nous montrer est plus excellent que ces choses à toi la louange la gloire la majesté pour le siècle des siècles à demain Amen 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 Merci.